Un hôtel transformé en salle de classe. Ici, des employés de la Croix-Rouge se préparent à prêter main-forte aux travailleurs des CHSLD. Comment aider au niveau des repas, au niveau du ménage, comment porter, comment mettre et retirer des gants, comment mettre la visière. Donc on leur montre vraiment la base pour qu'ils puissent être en appui, en soutien au personnel qui sont dans les CHSLD. Une formation éclair de quatre jours, mise en place par la Croix-Rouge il y a quelques semaines à peine. En gros, ils apprennent à intervenir auprès des personnes âgées. Intervenir, c'est pratiquement que de la communication. À la base, c'est vraiment ça. La Croix-Rouge canadienne a reçu 100 millions de dollars du fédéral. Ce montant servira notamment à la formation et à la rémunération des futurs employés, au salaire équivalent à celui proposé dans le système de santé. Guillaume Poulin fait partie de la première cohorte. Voir les gens qui étaient dans des conditions horribles, moi, étant servaire, je me suis dit que je pouvais donner mon aide pour passer et pallier à cette situation-là, pour ramener une certaine dignité aux personnes âgées. Dès la semaine prochaine, 110 aides de service aideront les préposés aux bénéficiaires, principalement au CIUSSS du nord de l'île de Montréal, où 54 d'entre eux seront déployés dans ces établissements. 34 seront envoyés à ceux du CIUSSS de l'ouest de l'île de Montréal et 22 au CIUSSS du centre-sud. Une trentaine d'autres employés aideront à la coordination, une mission bien différente de celle outre-mer. C'est une crise, en fait, jamais vue. C'est la première fois qu'on intervient lors d'une crise humanitaire ici, sur notre territoire. La Croix-Rouge est toujours à la recherche de volontaires. Elle doit fournir 900 travailleurs d'ici le 15 septembre, soit jusqu'à l'arrivée des 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires. Et d'ailleurs, Marie-Josée, en plus de leurs cours théoriques, ces étudiants seront formés sur le terrain. On apprend que ce sont les préposés déjà en place qui devront les encadrer. Oui, dans un arrêté ministériel signé par le nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé, on apprend que des infirmières et des préposés aux bénéficiaires seront désignés pour encadrer les nouveaux préposés aux bénéficiaires en formation dans les CHSLD ou les résidences pour aînés. Je vous rappelle que le premier ministre a promis 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires d'ici le 15 septembre. Et pour cette tâche, les employés désignés recevront 5 $ par quart de travail, donc une prime de 5 $, peu importe le nombre d'étudiants qu'ils auront à leur charge. Selon la présidente de la CSQ, cette décision est aberrante et elle démontre du mi-pris envers les employés de la santé. Je vous laisse l'entendre. Les gens qui sont dans les CHSLD travaillent au-delà de 100 % présentement. Et là, on va leur demander de former, d'assister des gens en formation par-dessus leur tâche. C'est complètement incompréhensible. Radio-Canada a contacté le ministère de la Santé, mais ils n'ont pas pu répondre à nos questions pour le moment. Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci. Au revoir.